Est-ce que t'es gênée quand on doit parler sexe ou pas du tout ? Je sais pas pourquoi, tout le monde fait genre alors que tout le monde aime ça, donc euh... Non. Bonjour à tous, bienvenue sur le Zary Show, je suis tellement, tellement content. Alors notre invitée du jour, elle est belle, elle est jeune, elle aurait pu être madame Zary, il lui manque juste un petit truc. Merci d'accueillir Nathania. Coucou, ça va ? On s'embrasse ? Ah oui. Ça va ? T'es trop stressée d'être dans le Zary Show ? C'est toi que t'es stressée ? Je sens ta tension d'ici, moi, ça va, je suis très allée. Ah non, mais moi, je suis bien, je suis à 12,6. C'est toi aussi, t'es toi, moi aussi, je suis bien ? Ouais, ça va ? Je te laisse te mettre en place. À côté du fur et mort, là ? Oui, à côté du... Ok. Assieds-toi à ta place. Enchantée, petite chose. Tu as un petit écran devant toi et tu peux choisir les fonds que tu veux, par exemple, tu vois, hop. Pourquoi on a fait la même chose ? On a tous les deux la tête dans le cul. Bah ouais, c'est le but, en fait. Est-ce que ça pourrait être tes fesses, qu'on vient de voir ? Franchement, bah, je sais pas, je te montrerais, on compare. On prend une petite comparaison Instagramable. Mais tu sais que, sur ma vie, que les culs comme ça, il faut les prendre en bas, c'est un conseil. Si un jour, tu veux prendre un beau selfie de ton cul, tu les prends vers le bas, ça va être très bombé. Écoute, c'est vrai que j'avais jamais pensé à me photographier les fesses. Ouais, je sais, on y pense pas tous les jours. Donc, tu peux changer tes fonds à tout moment. Ouais, bah attends, je reste pas sur un cul, quand même. Ça, tu aimes bien ? Ouais, très... À tout de suite, tu pars en danse, Vahiné. À tout de suite. On va commencer l'interview. À tout moment, tu as le droit à un joker. Tu as vu, tu as un drap vert à côté de toi. Tu peux le prendre, ce drap, et tu disparais complètement. Ou tu peux me faire un fuck. Ça, c'est genre si je veux pas répondre. Exactement. Tu as le droit de l'utiliser qu'une seule fois. OK. Quand t'as su que j'étais dégoûtée, là ? T'es sûre une fois ? OK. T'es un peu stressée, quand même, ou pas ? Là, ouais, un peu. Je sais pas, toi, t'es dans le cul, moi, je suis sur une plage, j'ai des fucks, et il y a un furie derrière moi, je peux faire plus rien. T'es prête ? Je suis prête. On va commencer avec le scan-toi. Scan-toi. Ah, parce qu'en plus, je dois me scanner ? Je sais pas si je rentre en train d'entrer dans ce cas, moi. C'est où ça ? Je suis au fou. Écoute, j'avais prévu toutes les situations possibles. Et alors ça ? C'est quoi, pour toi, le plus gros défaut des femmes ? Je trouve qu'on n'est pas assez solidaires entre nous. Je pense qu'on fait beaucoup croire qu'on est très solidaires entre nous, mais la vérité, c'est que, bah, déjà, si on était moins salopes, il y aurait moins de mecs qui nous tromperaient. Non, mais c'est vrai, à un moment donné. Tu penses que s'il y avait plus de solidarité féminine ? Ouais, je pense vraiment qu'on aurait moins de problèmes. Je pense qu'on serait aussi moins complexés. Parce qu'il faut savoir que nous, les meufs, et je le sais, parce que les meufs, vous allez pas me la faire à moi, quand on est là, regardez les photos, ouais, mais de toute façon, elle est retouchée, ouais, mais de toute façon, elle est moche sur maquillage, ouais, mais... Non, je pense que si on était différentes et qu'au contraire, tout le monde se trouvait belle, que nous, on se trouvait belle et qu'on valorisait les femmes entre nous, bah, les choses seraient différentes. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des trucs un peu abusés ou inappropriés ? Oui, j'ai un ex qui, au bout de... Je dirais pas lequel, mais j'ai un ex qui, au bout de deux semaines, devant une série télé, mais genre choquée. Tu sais, le mec de la série, genre, il était là, il s'est tapé trois meufs pour un épisode. Nous, comme les meufs jalouses, on est là, on fait, ah, jamais ça t'arrivera à toi, ça, n'est-ce pas ? Il me dit, ah, moi, je suis bien chaud pour un plein à trois. Mec, déjà, ça fait deux semaines qu'on est ensemble, t'as toujours pas couché avec moi que tu fais déjà coucher avec une autre. Il m'a mis dehors parce que j'ai dit ça. Attends, t'as resté deux semaines avec un mec sans avoir de rapport avec lui ? Bah ouais, choquée, hein. Ah ouais ? C'est possible ! Parce que t'as envie de te préserver ? Ouais, c'est vrai, je suis une fille qui prend assez, beaucoup de temps, en amour, en amitié. Genre, pour moi, c'est un cercle assez restreint. Pour moi, faire partie de ma vie, c'est assez restreint. Et faire partie encore plus de parties de mon corps, c'est encore plus restreint. Tout se mérite dans la vie. Comment t'es arrivée dans toutes ces émissions de télé-réalité ? Bah, en fait, depuis que je suis grave jeune, on m'avait appelée, genre, depuis que j'ai 17 ans et tout. Et il y avait un producteur de merde que je déteste, qui voulait que je fasse la saison d'une émission. Et j'ai attendu que ce producteur de merde se casse pour pouvoir faire l'émission en question. Et puis, je me suis retrouvée un peu lancée là-dedans. Et c'est vrai que ça a été intense. Mais tu regrettes ? T'es contente ? Qu'est-ce que t'as appris de ça ? J'ai aucun regret dans ma vie. Non, j'assume tout ce que je fais. Genre, j'ai aucun regret. Je pars du principe que tout est pour le bien. Quoi qu'il arrive. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. C'est vrai que je sais, maman, que ça n'a pas été fait pour moi. Dans le sens où, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez vrai. J'ai des vraies émotions. Je prends vraiment les choses à coeur. Et c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué dans la télé. Genre, si demain, t'as une fille, elle te dit, maman, je vais faire de la télé-réalité. On va rentrer dans ta chambre, appeler tes affaires. On va rentrer de retour. Suis tes cours et arrête de me faire chier. Voilà ce que je veux dire. Je vais finir comme ta mère. Écoute, je te propose, on va tout de suite enchaîner avec la prochaine rubrique. Ça s'appelle... Tu préfères ? Tu préfères ? Euh... On est sûr de ça ? Oh putain, c'était quoi ce soir ? Je peux le mettre en messagerie la prochaine fois ? T'as pas reconnu, regarde, on te fait réécouter. Essaie de deviner l'animal. Tu préfères ? C'est un animal, ça, ou c'est un truc mort ? C'est un dindon. Un dindon ? Tu vois ce que c'est, un dindon ? Je connais les dindes. C'est le père. C'est son père, la dinde. Je le connais très bien. Même à Noël, à chaque fois, il est là. C'est lui ou pas ? T'es trop mignonne, c'est tellement drôle. Alors c'est parti, là. Maintenant, il faut que tu fasses des choix entre ce que tu préfères. Tu dois absolument faire un choix entre les deux propositions que je vais te faire. Ok. Paris ou province ? Provence. Pourquoi ? Paris, oeuf, les gens sont trop cons. T'as la conscience que là, les gens nous regardent. Ah ouais, non mais vraiment, en France, on a une mentalité assez restreinte. Mais franchement, je préfère mille fois la province. On est quand même plus détente, plus vacances. C'est plus WhatsApp ou Instagram ? WhatsApp. Instagram, impossible de trouver les messages. WhatsApp, c'est la famille. T'es plutôt chirurgie ou 100% naturelle ? Je préfère 100% naturelle. Mais franchement, quand je vois des meufs archi bien refaites, genre Bella Hadid, chirurgie, chérie, franchement, y a pas photo. Toi, tu serais prête à faire quoi, par exemple ? Moi, j'ai eu plein de trucs que je voulais faire. Mon cul et mes fesses, j'ai toujours rêvé de faire. Mais je sais que mes frères, demain, ils vont me tuer. Donc je vais rien faire du tout. Et deuxièmement, je me dis, c'est quand même ton corps. C'est ta vie. Je me dis, autant peut-être à t'accepter. Je préfère la démarche d'apprendre à s'accepter plutôt que de se changer. D'accord. Ah, c'est joli, ça. C'est plutôt les Marseillais ou les Anges ? Les Marseillais que les Anges. Pourquoi ? Parce que les Anges, c'est la... de la télé-réalité. Et donc, tu nous mets un poisson avec une grosse bouche ? C'est essentiel sur une merde, en fait. Ah, c'est une merde ? Ouais, une merde qui parle. J'ai cru que c'était un poisson. Ça ressemble aussi à certaines candidates, mais non. Tu préfères aller boire un verre avec Shanna ou passer une soirée avec Cassandra ? La soirée avec quelqu'un de bête, c'est trop loin. Ça pourrait déteindre sur moi. Donc, je pense boire un verre avec Shanna et je la laisse dans les toilettes. Pourquoi ça s'est pas bien passé avec ces filles-là ? Déception de déception, c'est clairement le truc des filles. C'est vraiment le truc typique des meufs que je supporte pas d'aller se rabaisser les unes contre les autres. Je peux pas. Franchement, l'hypocrisie pure et douche, je peux pas. Surtout à leur âge, parce que Shanna, elle a quand même pour être ma mère. C'est gênant. Que je lui apprenne les valeurs à son âge, quand même. Shanna, ça pourrait être ta mère. J'ai hâte d'entendre sa réponse. T'es plutôt romantique ou cash ? Fausse cash, vraie romantique. Ah. Pourquoi fausse cash ? Parce que j'ai appris qu'en étant trop gentille dans la vie, tu te fais un peu bouffée. Donc, j'ai appris à sortir les écrous. Mais de base, je suis pas une nuaine. Je suis un petit louençois, au moins. Eh bien, écoute, on va enchaîner tout de suite. T'es prête ? On va dans l'instant... L'instant... Tu vas comprendre. Question. L'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour ? Sur le lieu de travail de mon ex et vu l'endroit, c'était un peu improbable. C'est quoi, comme endroit ? Le Meurisse. Le Meurisse ? Ouais. C'est l'hôtel ? Ouais. Mais dans quelle pièce ? Dans la cuisine ? Dans les sous-sols des cuisines. Les sous-sols des cuisines ? Ouais. Je suis désolée. Pourquoi t'es désolée ? Bah, quand aussi, quelqu'un a mangé les aliments qui étaient à côté de nous ce soir-là. C'est une heure de l'histoire. Ah, on est aussi dans la réserve. Passe, on a un belote, petite tomate. Tu peux t'en passer ? T'es plutôt à deux ou à plusieurs ? À deux. Tout le temps à deux ? Bah, je te dis, j'ai fini d'or parce que j'ai eu le malheur de dire que tu fais avec un plan à trois. Non, je suis un peu possessif, quand même. Ton pire souvenir d'échec dans le sexe ? Un fail ? Attends, est-ce qu'il y en a plusieurs ? Je sais pas si je... Un truc ? Si, je suis obligée de le raconter parce que franchement, c'est récent et c'était tellement marrant. Et je suis désolée, si la personne est passée, c'est tellement drôle. En gros, j'ai rencontré un mec, tout s'est bien passé et tout. Et tu sais, genre, vers la cinquième, sixième fois, on se voit, il commence à me dire « Ouais, la prochaine fois, si on fait l'amour, je vais te faire des trucs de fous. » Ça va prendre du temps de griller, tu sais, moi, je m'attends vraiment à un truc de ouf, tu vois. Ah ouais, le mec te parle du menu, quoi. Ouais, il me parle du menu, donc à un moment donné, tu parles du menu, il faut assurer d'ailleurs sur la recette, tu vois. Ah ouais. Il me dit « Ouais, je te fais un risotto », il me ramène du riz basmati. On est d'accord, ça va pas. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et bah, il s'est passé que moi, j'arrive, il est là, machin, et qu'il me sort une knacky ball. Tu vois, les petites saucisses de cocktail. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, je suis partie en fourrure et je pense que ça l'a vraiment mis mal à l'aise. Ah ouais ? Alors qu'il était musclé, tatoué et tout ça ? Tout allait bien jusqu'au moment où, paf, padapouf, plus qu'une petite saucisse dans le cocktail. Et t'aimes pas les saucisses d'apéro ? Oh, moi, une vraie saucisse, un hot dog, pour qu'on puisse manger. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois pas ce que tu veux dire, mais je suis d'accord. Non, pas du tout ! Non, non, non ! Écoute, c'est extraordinaire, je te propose, eh bien, qu'on avance. Dans les boules de Jerry. On est aussi proches ? Ravi, petite chose ! Ça te fait peur, ça ? Genre, j'ai vu des vrais... J'avais un vrai rat à l'époque, dans mon foyer. Ça m'appelle Ratatouille. T'as vécu en foyer ? Ouais, pendant deux ans. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui sont dans les foyers, qui nous regardent ? De ne pas perdre l'espoir. Même si on sait que quand on rentre là-dedans, on a grave l'impression qu'on va jamais en sortir. On peut en sortir. C'est vrai ? Ouais, on peut. Quand on est dans les foyers, on a l'impression qu'on est... Ouais, moi, je me rappelle, on était là avec les filles, on se disait, mais en fait, comme la suite, c'est toujours genre, foyer jeune travailleur, foyer ci, foyer ça. Puis l'AZE, la sociale enfance, l'État, les machins, t'as l'impression qu'au final, c'est un cercle infernal. Tu vois pas vraiment la fin du funnel, en fait. Ouais, tu vas pas t'en sortir. Et je pense que si t'as le courage de sortir de ça et de surtout ne pas écouter les gens. Parce que les gens, ils aiment trop te façonner ta vie et faut pas écouter ça. Faut s'écouter souvent. Et t'as gardé contact avec les gens que t'avais eus ? Bah, je dois y aller après le temps. C'est vrai ? Ouais, après, je vais aller, je retourne au foyer, leur apporter un petit peu des petites friandises. Si tu devais donner un titre à ta vie, ce serait quoi ? Envie. Envie. C'est le courage que j'ai fait tatouer ici. D'accord. Et tu l'as mis en deux. Je l'ai mis en deux. Envie d'avoir envie et envie d'être en vie. T'as l'impression que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie a fait en sorte que tu t'éteignes ou que tu as envie. T'as plein de fois dans la vie où on a plein d'épreuves et que rester en vie, c'est pas facile tout le temps. Donc tu peux nous remontrer juste, on va faire un gros plan, bouge pas. Je pense que c'est pas tout autant facile et là, c'est une période de ma vie où je me suis dit j'ai envie d'être en vie et c'est ça ma plus belle force. Et à chaque fois, tu sais, les gens te disent mais comment t'as fait pour surmonter, comment t'as fait, t'as comme... Il n'y a pas vraiment de raison, t'as juste envie, c'est un instant de survie qu'on a tous au fond de nous qui fait qu'on se bat tous les jours. Tu penses qu'on l'a tous en nous ça ? Je pense qu'on l'a tous en nous. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi titiller ce truc pour le développer. Ouais, t'as quand même des gens autour de toi, comme tout le monde qui se plaignent, beaucoup qui se disent... Ouais, c'est ma faubie, je peux pas. Moi, les gens qui se plaignent, ça fait pas partie de mon entourage. On est pas comme ça chez nous. Je te demandais de choisir une carte, au hasard. Ok, mais ils portent pas un oeil sur mes cartes. Comment ? Genre, portent pas un oeil, genre, comme on dit chez nous, râle ça. D'accord. Ok. Une seule ? Vas-y, une seule. Retourne-la. Je te la montre ? Ouais. T'es sûre ? Ouais. Ok. C'est parti, le 3 de pique. Ouais. Pourquoi tu me disais A ? Mais toi aussi, A, vas-y, pioche. Non, non, mais attends, on est là pour toi. Une autre. Mais ça, c'est pas une carte très positive. Je pense pas que tu le penses. C'est comme si t'avais eu déjà 3 vies. Mais pourquoi j'ai encore un 3 coeurs ? Les 3 coeurs. On est complètement dans la dualité. Hein ? Ouais. Entre la vie et la mort ? Ouais. Tu penses que je sais plus, je suis perdue ? Non, mais ça veut dire que t'es vraiment en dualité. Est-ce que t'es quelqu'un qui doute beaucoup ? Ouais. Tu vois, les cartes, elles disent que t'es quelqu'un que tu peux passer d'un extrême à l'autre très rapidement. Complètement. C'est ça ? Ouais, complètement. Très excessive dans mes émotions. Pourquoi ? T'arrives pas à les gérer ? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à l'affection ? Ouais, je pense que j'ai jamais vraiment appris à gérer mes émotions. Donc je l'apprends maintenant, peut-être un peu tard. Est-ce que tu penses que t'es capable d'aimer ? D'aimer, oui, de recevoir de l'amour, je sais pas. T'as pas envie qu'on t'aime ? J'adore aimer, j'adore faire quicher, mais quand même, ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'associe un peu le fait d'être aimée à l'abandon, donc ça m'angoisse. T'as souvent été abandonnée ? Ouais, par ma famille, beaucoup. On a la famille qu'on a à la naissance, mais il y a aussi la famille qu'on se crée. C'est ça. Nathania, dans 5 ans, elle fait quoi ? Nathania, dans 5 ans, elle aura créé sa marque, elle va voyager. Marque de quoi ? De fringues. Je veux quelque chose de très accessible qui va plaire à tout le monde. La nouvelle mode, mais accessible pour tous. Je veux que les meufs de mon foyer puissent acheter ma marque. D'accord. Et après ça, on va partir voyager avec ma famille, ma soeur, mon frère, ma nièce. T'as la folie de ta jeunesse. Ouais. Ça veut dire que t'as envie de tout, t'as envie de tout bouffer, mais je pense que, je te le dis avec tout l'amour, mais je crois que c'est vrai, je pense que tu vaux beaucoup plus que l'image que tu as de toi. Peut-être. Je pense que tu penses que tu peux courir 50 km alors que je pense que tu es capable de courir 200 km. T'as l'impression que les gens t'aiment pour une chose, et alors que peut-être la chose la plus brillante chez toi, tu ne l'as pas encore donnée. Peut-être aussi. Très fort, les j'arrive. On enchaîne ! Enchaîne ! Tu peux faire youpi ? Youpi ! Les deux minutes qui servent à rien. À quoi ? Rien ! Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu fais des choses qui servent à rien ? Tout le temps. Genre ? Parfois, je me maquille, tu sais que nous, les filles, on fait des trucs comme ça. On se maquille à 3h du matin sans aucun intérêt, et on se démaquille après. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Il y a des trucs comme ça que je fais. Je vais te lancer un défi. Un truc qui sert à rien ? On va avoir une minute, toi et moi, chrono en main. Ok. C'est celui qui mange le plus de petits lus. Ok, je l'ai fait dans mon dieu hier, je suis grave chaude. Le perdant devra plonger ses deux pieds. Attends, ouvre la bouche pour voir si on a une grande gueule. Ah, ah, ah. Le perdant devra plonger ses deux pieds. Dans ça ? Oui, en disant, c'est super agréable. Tu vas voir qui va être agréable. Tu es prêt ? On a une minute, attends. Je mets en place. Attends, moi aussi, je vais mettre. Comment ça marche ce truc ? Je voyais la poche de ce point de ça. Tu as juste à appeler ici, ça se déclenche. Attention. C'est avec ce truc. Tu es prêt ? Ok. 3, 2, 1, top. Vas-y. Ok. 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 Ça fait une minute, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, un peu de refus, mais ça colle en plus, quand tu recraches tout, tu perds toute ta beauté d'un coup, tu vas trouver beaucoup moins que la peau là, on me dit en régie que j'ai gagné, mais hey, Natalia, bravo, parce que j'ai quand même une petite bouche, T'as une petite bouche, attends, hey, qu'est-ce que tu crois, bon vas-y, genre là, je dois mettre comme ça, là, tu dois enlever tes chaussures, tu dois rentrer en disant, hmm, mais qu'est-ce que c'est agréable, hmm, qu'est-ce que c'est agréable, non, vraiment, en le jouant sincère, attends, sur ma vie, t'es mort, je vais te tenir, parce que c'est pas très stable, ah, mais quelle délicate, attention, Natalia, si, non, 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 j'ai pas fait, pourquoi je lui, si j'avais chaud, tu dois rentrer en disant, mais qu'est-ce que c'est, mais c'est pas agréable, tu sais quoi, je suis une battante, moi, je suis une battante, ah, c'est grave agréable, c'est grave agréable, c'est grave agréable, c'est grave agréable, tu sais ce que j'ai aimé, c'est que t'as dit, je suis grave une battante, mais grave, bah oui, c'est comme ça que je me suis, c'est ça que tu te dis quand t'as peur, tout le temps, dès que j'ai peur d'un truc, je me dis, c'est quoi, si quelqu'un peut le faire, je peux le faire, rien d'insurne, qu'est-ce que t'aurais envie de dire aux gens qui disent, les filles de telle réalité, c'est vraiment, entre guillemets, c'est un peu des putes, alors faut savoir que déjà, les personnes de telle réalité, on a tous une histoire douloureuse dans notre passé, qui fait qu'on en est là aujourd'hui, et faut savoir que pour nous, c'est plus une manière de s'en sortir, mais ça veut dire déjà qu'on a la volonté de s'en sortir, donc on est pas des putes, on travaille, Voilà, je voudrais te remercier, Nathania, merci à toi, encore du gâteau sur la joue, c'est magnifique, vraiment, merci, on te souhaite tout le bonheur du monde, j'espère que dans 5 ans, on verra ta gamme partout, et puis moi, j'ai envie de te dire un truc, dis-moi, les rêves sont faits pour être réalisés, donc va, vie et deviens, va, vie et deviens, on vole-toi, petit oiseau, merci, voilà, c'était Nathania, merci beaucoup, les amis, si vous avez aimé, vous en parlez, vous partagez, on vous fait des gros bisous, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada